bonjour à vous les amis bienvenue sur la chaîne j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui en ce mercredi on se retrouve donc pour les voir vos énergies du jour donc on y va avec la carte conseil pour aujourd'hui alors quatre conseils pour aujourd'hui on a prenez courage les amis alors prenez courage c'est une carte qui dit qu'il y a des moments peut-être aujourd'hui où vous allez vous sentir petit ou petite effrayé peut-être que vous allez vous sentir seul mais on vous dit que vous n'êtes pas seul que vous êtes évidemment surveillé et aimé par la terre par l'univers on vous dit on vous dit sachez que vous avez en vous finalement la force de surmonter tous les obstacles qui sont passés sur placés pardon pas passer les obstacles qui sont placés sur votre chemin même si de prime abord ils peuvent vous sembler décourageants ou tellement immense que vous avez la sensation que vous n'arriverez jamais à gravir ces montagnes là donc voilà le conseil du jour c'est prenez courage croyez en vous ayez confiance et grâce à ça grâce à cette confiance en vous vous pourrez évidemment tout surmonter voilà alors qu'est ce que ça nous réserve du coup au niveau des blocages pour aujourd'hui on a la conjuré on l'avait déjà lundi la conjuré un waouh quoi alors ce qui peut bloquer ici du coup je répète ce que j'ai dit lundi ce qui peut bloquer une fois de plus aujourd'hui c'est peut-être que vous allez manquer de patience peut-être que vous allez manquer de persistance bah justement si vous manquez de courage du coup vous ne persévérez pas ça va avec un vous voyez sinon ça peut représenter aussi peut-être des personnes qui vous entourent qui peuvent s'avérer toxiques pour vous qui peuvent vous manipuler qui peuvent vous piéger qui peuvent en fait vous mener à la baguette aujourd'hui et et comment dire ça et faire en fait ce qu'elles veulent de vous voilà aujourd'hui c'est presque ce qu'on pourrait voir ici alors au niveau des énergies sentimentales alors on a ici changement positif dans une relation existante donc là c'est une carte qui dit que vous connaissez déjà votre âme soeur et qui a de grandes chances que vous soyez déjà en relation avec elle ou que vous l'ayez été c'est une relation qui a pu connaître des moments compliqués mais il va y avoir un renouveau avec cette personne que vous connaissez déjà il ya des changements en fait positifs qui arrivent donc c'est une belle carte un côté coeur voilà c'est une carte qui indique le renouveau c'est aussi une carte qui vous dit que si vous êtes ou si vous vous sentez admettons actuellement dans une impasse si je suis ce que j'ai en fait avec prenez courage on vous dit bien qu'il va y avoir des changements qui vont se mettre en place et que ça va vous permettre d'aller sur une meilleure voie sentimentale si la communication est coupée avec quelqu'un ça peut aussi représenter le fait que la communication va être rétabli je crois qu'on parlait déjà de communication aussi hier si vous vous êtes perdu de vue ça peut vouloir dire que vous allez vous retrouver quoi qu'il en soit il ya une relation ici qui n'est pas terminée et pourquoi c'était pas terminé parce que les sentiments très forts sont toujours là voilà donc on vous dit bien que votre âme sert ou vous même d'ailleurs vous peut-être que parfois vous êtes un petit peu maladroit mais il ya des changements qui arrivent de façon rapide peut-être qu'il y aura même des changements dès aujourd'hui et ça alors attention parce que c'est des changements qui ne peuvent arriver que si évidemment vous faites confiance à l'univers et que vous êtes aussi dans une forme de lâcher prise si vous êtes dans le contrôle ou autre ça me semble difficilement réalisable les changements positifs quoi qu'il en soit se prépare dès aujourd'hui donc ne perdez pas espoir et dites vous que si vous vous sentez dans une impasse aujourd'hui cette impasse finalement ne sera que que temporaire voilà allez on va les voir du coup du côté de la coupe pour aujourd'hui avec le tarot alors reine de coupe en inversé et 8 de coupe waouh ça peut être plusieurs choses ici la reine de coupe pourrait représenter des blocages émotionnels que vous allez avoir aujourd'hui un fort taux de stress pourquoi pas une humeur un petit peu fluctuante un petit peu changeante aujourd'hui et le 8 de coupe du coup pourrait représenter votre mal-être en fait aujourd'hui mais on est sur des coups par donc on est beaucoup sur le sentimental ou la sphère en tout cas émotionnelle aujourd'hui donc on peut être sur des personnes qui qui peut-être se sentent tristes aujourd'hui se sentent seules mais on est sur des personnes qui vont cacher ce qu'elles ressentent qui vont se blinder et mais qui sont quand même psychologiquement fatiguées autrement ça pourrait représenter une insatisfaction que vous avez côté vie affective avec peut-être une personne alors je vous parle de ça parce que par rapport aussi à ce que j'ai ici avec peut-être une personne qui vous fait du chantage affectif peut-être une personne qui quelque part dans son comportement adopte une forme de harcèlement une personne qui peut se montrer très colérique et c'est quelque chose qui vous déçoit vous avez peut-être du coup tendance ici avec ce que nous dit le 8 de coupe à prendre la fuite à fuir cette personne à cause du comportement qu'elle peut avoir et il peut y avoir la notion de ras-le-bol c'est à dire que le 8 de coupe peut nous a peut nous montrer que vous en avez ras-le-bol de cette situation que que c'est une chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus vous avez peut-être toléré un certain temps mais aujourd'hui ça ne vous convient plus et vous avez le sentiment peut-être quelque part vous allez avoir peut-être le sentiment de vous être trop donné voilà mais j'ai la sensation quand même qu'on est sur des personnes qui vont cacher ce mal-être sera le bol qui vont se blinder mais qui sont quand même comme je disais tout à l'heure psychologiquement peut-être très fatigué de subir ce chantage affectif cette forme de harcèlement c'est peut-être cette colère qui je sais pas survient peut-être de façon inattendue et avec toujours la sensation de de s'être beaucoup donné et aujourd'hui une situation qui ne convient plus vraiment voilà bon ça parlera pas à tout le monde je me doute bien mais ce sont les énergies du jour et malheureusement je ne choisis pas donc je vous souhaite quand même une belle journée les amis et puis bah écoutez on se retrouve demain bonne journée